Proches de Mme Bassock se sont donné rendez-vous à la mosquée de Sikap Liberté 3 pour rendre hommage aux défunts et vaillants syndicalistes. Toussaint Inanum, un homme engagé et droit dans ses principes est parti à jamais. Voici le reportage de Seydou Nourouba qui a assisté à la levée du corps ce matin. L'énorme cour de la mosquée de Sikap Liberté 3 a failli ne pas pouvoir contenir un monde fou venu rendre hommage au défunt Mme Bassock d'Ingagne Moudikiro, secrétaire général de la CNTS. Nous sommes connus depuis très longtemps. Je pense que Mme Bassock a rempli sa mission. Il a rempli sa mission parce qu'il a toujours été quelqu'un qui a toujours été du côté des plus faibles. Il a rendu ses russes à pas mal de familles, pas mal de personnes, a securé plusieurs familles. Mbalo Diatiam, secrétaire général de la FGTS, se souvient encore de 2017 lors des élections de représentativité syndicale. Avec Mme Bassock, on a fait 43 départements du Sénégal en 15 jours. On a eu même une panne assez sérieuse. Ce n'était pas son véhicule mais le véhicule du Sénégal qui faisait partie du convoi qui était en panne à Niyokolo-Koba en plein parc. Entre 23h, 45h et minu et quelques. On a passé 45 minutes dans le parc en plein nuit. Ancien Premier ministre Souad Souleymane Dendendjaï revient sur son amitié avec le défunt et vainque syndicaliste Mme Bassock. Un excellent souvenir, souvenir d'un homme chaleureux, d'un homme bon, d'un homme sincère et d'un homme engagé. Donc vraiment, je prie Allah Soubhanou de l'accueillir en son meilleur paradis. Membre du gouvernement, syndicaliste et proche de Mme Bassock, d'Ingany, un monument syndical. Tous retiennent de l'homme sa pugnacité et sa ténacité durant ces années de lutte syndicale. 12h03, sachez que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rencontre à l'instant le directeur de l'administration pénitentiaire en tête à tête à huis clos. Entre Ousmane Djani et l'inspecteur Aliou 6, les deux hommes vont certainement discuter des incidents survenus hier à la prison du camp pénal à Liberté 6, où le calme est revenu après les incidents d'hier. Évoquons maintenant cette annonce de la fermeture d'une partie de la frontière avec le Sénégal par le président Bissau Guinéa pour, dit-on, empêcher toute escalade de la violence suite aux heures survenues dans la cité religieuse de Madinagounas, entre deux communautés qui inquiètent déjà les populations de Nianao dans la commune de Ouassadou, dans le département de Vélingara, cette fermeture. Selon certains, cette fermeture entraînera la précarité de certains foyers et la disparition d'emplois. Pape Ousseynou Diallo. À Nianao, dans la commune de Ouassadou, dans le département de Vélingara, très d'union avec la commune de Pirada en Guiné-Bissau, la fermeture de la frontière entraînera un ralentissement du commerce. Pourtant, ce commerce frontalier domine la majorité des activités dans cette localité du Fouladou. Une situation qui inquiète déjà les populations. Selon certains que nous avons chien au téléphone, ils soutiennent qu'avec cette fermeture de la frontière, c'est toute l'économie locale qui tournera au ralenti avec la disparition d'emplois, la précarité de certains foyers entre autres. Il s'agit de rappeler que c'est le président Bissau au Guinéen qui a ordonné mercredi la fermeture d'une partie de la frontière avec le Sénégal après des affrontements entre les deux communautés musulmanes de Madinagounas. Les Foutankais et les Gabonkais. Omar Mbalo a indiqué qu'à la suite de ces heures survenues, lundi dernier jour de l'aide El-Kébir, l'une des communautés avait appelé en renfort des peules Gabonkais vivant en Guiné-Bissau et celle-ci pour empêcher toute escalade de violence. Le Conseil national de la consommation s'est réuni demain pour statuer sur la baisse des prix de certaines denrées de première nécessité. Mais le président de la Scocène souligne qu'il y a vice de forme dans la démarche. Selon lui, l'État a mis la charrue avant les bœufs. Momar Ndaou révèle aussi qu'il va proposer des prix différents de se fixer par le gouvernement. Il est joint par El-Hajou Yogoudienne. C'est l'article 149 de la loi du 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs qui dit que le Conseil national de la consommation est obligatoirement saisi si on doit modifier des prix qui sont homologués. Or, les prix qui sont annoncés par l'État sont des prix homologués. Le riz, l'huile, le sucre, le pain. Et pour d'ailleurs modifier le prix du pain, il faut modifier le prix de la farine. Donc tout cela, c'est des petites erreurs qu'il fallait corriger. Il n'y a pas encore de baisse parce qu'il ne peut y avoir de baisse qu'après l'arrêté qui consacre donc la modification tarifaire. Or, cet arrêté, il est pris après la réunion du Conseil national de la consommation qui est obligatoirement saisi. Mais si le Conseil national de la consommation a secours de prix différents de ceux proposés par l'État, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Oui, d'ailleurs nous, c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer par exemple sur le pain. Nous sommes aujourd'hui, la volonté de l'État c'est 160, mais nous allons demander que le prix soit à 150 francs. Ce n'est pas pourquoi, parce qu'il y aura des problèmes de monnaie et à ce moment-là, si vous voulez acheter la moitié d'une baguette, on va vous la vendre à 100 francs. Ce qui va faire que la baguette va vous revenir à 200 francs. Pour ce qui concerne aussi le risque, pourquoi on va proposer 410 francs ? Nous, on propose 400 francs. Parce que si vous dites 410 francs, les petites pièces de monnaie étant rares et le boutiquier va vous dire que je n'ai pas de monnaie. Donc nous proposons des modifications des tarifs qui sont proposés par le gouvernement. Le Conseil national de la consommation doit être obligatoirement consulté, mais l'État peut faire ce qu'il veut parce que l'État a la seule prorogative de fixer les prix des produits de première liste. Prise en charge de la drépanocytose au Sénégal, un plaidoyer pour renforcer son financement et soulager les malades. Le chef du service d'hématologie clinique de greffe de moelle et de thérapie cellulaire de l'hôpital d'Al-Al-Diam de Gédiyawai sensibilise les nouvelles autorités sur la nécessité d'aider les drépanocytaires à avoir des médicaments et des kits pour réussir leur traitement. A Wambay. L'échange érythrocytaire est une thérapie cellulaire qui permet entre autres d'espacer les crises chez les drépanocytaires de forme sévère, selon le professeur Fatou Samadhyay, chef du service d'hématologie clinique de greffe de moelle et de thérapie cellulaire de l'hôpital d'Al-Al-Diam de Gédiyawai. Il y a eu ces deux traitements que nous sommes en train d'installer au niveau de notre hôpital d'Al-Al-Diam, au niveau du centre de greffe de moelle osseuse et de thérapie cellulaire. L'une, c'est la thérapie cellulaire qui consiste à faire des échanges érythrocytaires chez ces patients drépanocytaires pour éviter qu'ils ne fassent des crises répétées ou chez certains patients qui ont déjà des complications telles que l'accident vasculaire cérébral ou les syndromes thoraciques aigus ou les clés chroniques des jambes ou des indications bien précises. Un autre traitement, mais pas encore disponible au Sénégal, mais le centre de greffe de moelle de l'hôpital d'Al-Al-Diam de Gédiyawai a pour ambition de le faire dans les prochaines années. Il y a la greffe de moelle osseuse que l'on peut faire chez les drépanocytaires, surtout chez les enfants, où on a observé 90% de guérison. Ceci est un traitement révolutionnaire qui a commencé à donner d'excellents résultats à travers le monde et nous allons probablement, du fait qu'on a déjà le centre de greffe de moelle ici au niveau de l'Al-Al-Diam, probablement nous allons y arriver à côté de cette thérapie cellulaire qu'on a commencé déjà à leur proposer depuis un certain temps. Un plaidoyer de l'enseignant-chercheur à l'endroit des nouvelles autorités, c'est de mieux renforcer les moyens dans la lutte contre la drépanocytose. Par rapport à l'échange électrocytaire, comment faire pour que ces kits qui coûtent excessivement cher aujourd'hui puissent être disponibles au niveau de la couverture sanitaire universelle ? Bien sûr, les machines qui font l'échange sont là, mais les kits avec lesquels on doit faire l'échange coûtent excessivement cher aux alentours de plus de 150 000 francs CFA. Et il faut commencer d'abord à rendre gratuits les médicaments comme l'acide folique et l'hydroxyurée qui sont des traitements à vie. Ce qui nous amène naturellement à parler de la participation du président de la République à un sommet mondial pour l'accélération de la production de vaccins en Afrique. C'était ce matin à Paris. Bassirou Diomaifay en a profité pour rappeler les progrès du Sénégal en matière de vaccination avant d'appeler les pays africains à soutenir le GAVI. Le président du conseil d'administration du GAVI lui a rappelé que des centaines de millions d'enfants n'ont jamais été vaccinés. Les détails de ce forum à partir de Dakar avec Bouba Kardia. La santé doit être une priorité permanente selon le président Bassirou Diomaifay qui l'a souligné dans son discours. Le cheveux de l'État a rappelé les efforts déjà fournis par le Sénégal en matière de vaccination, notamment avec le vaccinopôle de Diame Ndiadio qui va produire près de 3 millions de doses de vaccins de routine par année. Le président de la République s'engage à soutenir cette initiative lancée par GAVI et invite ses homologues africains à faire de même. A ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de GAVI pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de GAVI, c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants des générations actuelles et futures. L'Alliance mondiale a vacciné un milliard d'enfants depuis 2000, un grand pas certes, mais le président du conseil d'administration du GAVI estime qu'il reste du chemin à parcourir, José Manuel Barroso. Il y a encore des millions d'enfants qui n'ont jamais été vaccinés contre une seule maladie. Il y a des centaines de millions d'autres qui ont un besoin urgent d'accéder à un plus grand nombre de vaccins de notre portefeuille en expansion qui peuvent protéger les individus, les communautés, les pays et finalement le monde contre des maladies mortelles, mais maladies évitables. Le Forum pour la souveraineté vaccinale a donné naissance à un nouvel instrument financier, l'accélérateur africain de fabrication de vaccins avements pour encourager le développement d'une industrie sur le continent. Pour l'heure, l'Afrique importe plus de 98% des vaccins dont elle a besoin et pourtant, des études montrent qu'elle pourrait économiser 3 milliards de dollars par année si elle produisait ses propres vaccins. Gavi, c'est l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation. Après la santé, l'éducation, le baccalauréat technique a démarré ce matin. Sur l'ensemble du territoire national, ils sont cette année plus de 3400 candidats à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Rendons-nous d'abord à Kédougou où on note un bon démarrage des épreuves avec un taux de présence de 95,70% sur plus de 250 candidats inscrits au jury 15-22. Les épreuves se déroulent bien depuis ce matin. L'inspecteur d'académie se dit satisfait dans cette correspondance d'Ibrahima Djibakati. Seuls 11 candidats sur les 256 inscrits au jury 15-22 du lycée technique industriel et minier Mabagrassi ont manqué au rendez-vous de ce matin, jour du démarrage des épreuves du baccalauréat technique, soit un taux de présence de 95,70%. En visitant l'unique centre de la région de Kédougou, l'inspecteur d'académie se dit satisfait des conditions d'organisation. Les conditions sont bonnes, voire même très bonnes. C'est ce que j'ai entendu en tout cas de la bouche du directeur des études et c'est ce que j'ai entendu également du président du jury. Les épreuves ont été lancées et tout se passe très bien parce que les surveillants sont sur place. C'est vrai, il y a quelques absents parce que sur les 256 candidats qui devaient être présents, il y a 11 absents et pour la plupart c'est des candidats libres. Donc nous nous satisfaisons de ce que nous avons vu et nous prions pour que la suite se déroule dans les meilleures conditions. Le président du jury 15-22-15 a rappelé au candidat l'interdiction de disposer d'un appareil connecté dans l'enceinte même du centre, Abdoula Ndiouk. Je rappelle tout simplement ce que l'Office du Bac ne cesse de rappeler à travers les convocations qu'il est formellement intédit de posséder un appareil connecté, portable, montre connecté dans l'enceinte même du centre. C'est formellement intédit et qu'un candidat peut être renvoyé sur ces balles-là. Donc je tiens à rappeler ça aux parents. Et autre chose également, leur demander de garder la quiétude, la tranquillité. A rappeler que le jury 15-22 abrite 4 séries dont la série STEC qui compte 150 candidats, la série STI2-202, la série T1-1 candidat et la série T2-3 candidats. Ibrahima Diabakhati, Kedougou, RFM. A Dakar, le ministre de la formation professionnelle a fait le traditionnel tour de quelques centres d'examens comme le lycée Sergent Malamine Kamara des Parcelles à Séni. Moustapha Saré salue la bonne organisation de l'examen. Nous l'écoutons. Notre pays a bien évidemment l'habitude d'organiser ce genre d'examen qui constitue un pan important dans la marche de notre éducation. Cette année-ci, nous avons une augmentation du nombre de candidats. Nous avons exactement 3411 candidats pour le baccalauréat technique répartis dans les filières suivantes. Les sciences et technologies industrielles pour le développement durable, les sciences et technologies, l'économie et la gestion justement. Nous avons aussi les séries F6, T1 et T2. Pour la région de Dakar, nous avons enregistré 1160 candidats. Figurez-vous bien que le nombre de filles est également important puisque nous avons 1880 candidates dans ces examens-là. Nous nous en félicitons également et nous avons comme objectif pour les prochaines années d'avoir plus de candidats et plus de réussite dans les examens. Donc, d'une façon générale, nous sommes particulièrement satisfaits de cette organisation et au nom du président de la République, nous remercions le personnel enseignant, l'administration et surtout les élèves qui aujourd'hui sont en train de se battre pour obtenir ce sésame pour continuer leur carrière. Après le bac technique, le bac général, lui, va démarrer le 2 juillet prochain. Ce qui nous amène à parler de 4 jeunes aveugles candidats au bac général à Zéguinchor, mais qui vont devoir se rendre à Tchesse pour passer l'examen. Ce, en dépit des nombreux appels de l'administration de l'Institut national des jeunes aveugles de Zéguinchor pour l'ouverture d'un centre d'examen dans la ville. Une situation qui risque de compromettre les chances de ces jeunes déficients visuels de la région de Zéguinchor. En changeant de cadre, Ali Diouf, coordonnateur national du projet de l'Institut national des jeunes aveugles du Sénégal, est avec la Minda. Nous sommes au regret de constater que dans le cadre de nos programmes d'éducation en faveur des enfants et des jeunes en situation de handicap sensoriel, que 4 jeunes aveugles qui sont candidats au bac de 2024 sont obligés de faire plus de 400 km pour se rendre à Tchesse pour faire leur baccalauréat. Parce que, disent-ils, les conditions ne sont pas réunies au niveau de Zéguinchor pour le faire. Cette situation, elle est démoralisante, mais aussi inconfortable pour ces jeunes qui ont fait leur cursus à Zéguinchor et qui doivent se déplacer et faire Tchesse pour tenir leur baccalauréat. Nous pensons que pour des normes d'inclusion et d'équité, ils devaient composer comme leurs camarades à Zéguinchor. Et pour cela, je pense qu'il est important de faire appel à ces autorités en charge de l'organisation du baccalauréat de ce lancement supérieur à toutes les autorités compétentes pour que cette situation soit vraiment réglée. Parce que Zéguinchor a des enfants aveugles qui sont à l'école et qui vont faire le baccalauréat dans les prochaines années. C'est important que cette situation soit réglée parce que ça n'encourage pas l'inclusion qui actuellement doit être non seulement une norme, mais pas une acceptation. L'actualité internationale Le journal international présenté par Georges Détier Dioppe. Bonjour Georges. Bonjour Suleymane. Vers une réduction très prochaine des troupes françaises en Afrique de l'ouest et du centre. Une baisse conséquente selon l'agence France Presse. Les dispositifs devraient tourner à l'avenir autour de 600 militaires boba-cardiennes. Selon le plan envisagé par l'exécutif actuellement discuté avec les partenaires africains, la France prévoit d'abaisser drastiquement ses forces dites pré-positionnées sur des emprises militaires. Elle ne gardera en principe qu'une centaine de militaires au Gabon contre 350 aujourd'hui, une centaine au Sénégal contre 350, une centaine en Côte d'Ivoire contre 600 aujourd'hui et environ 300 au Tchad contre 1000 actuellement d'après deux sources proches de l'exécutif et une source militaire sous réserve d'un changement de cap. Alors que la France connaîtra sous peu des élections législatives anticipées à l'issue incertaine pour le camp présidentiel, le dispositif devrait ainsi compter à l'avenir aux alentours de 600 militaires mais sera appelé à croître ponctuellement au gré des besoins exprimés par les partenaires, explique ces trois sources proches du dossier contacté par l'AFP. L'état-major a décliné tout commentaire il y a encore deux ans. Outre quelques 1600 forces positionnées en Afrique de l'Ouest et au Gabon, l'ex-puissance coloniale comptait plus de 5000 militaires au Sahel dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Mais elle a progressivement été poussée vers la sortie par les jeunes arrivés au pouvoir à Bamoko en 2022, Ouagadougou et Niamé, au profit notamment du nouveau partenaire russe. Le Tchad est le dernier pays du Sahel à héberger des soldats français. Emmanuel Macron a missionné en février l'ancien ministre Jean-Marie Bockel pour échanger avec les partenaires africains sur les nouvelles modalités de la présence militaire française sur leur sol. Ces conclusions sont entendues en juillet. Au Burkina Faso, la Commission nationale des droits de l'homme dénonce la situation des droits de l'homme dans le pays. Les récriminations sont contenues dans un rapport. La CNVH se dit préoccupée notamment par les arrestations et enlèvements de citoyens par des individus non identifiés. C'est de Nourouba. Exprimant tout d'abord sa solidarité et sa compassion pour les soldats et les volontaires, pour la défense de la patrie qui meurt dans la lutte antiterroriste, la Commission nationale des droits de l'homme met l'accent sur un aspect qui a été intériné lors de la nouvelle charte de la transition adoptée aux assises nationales du 25 mai dernier, en l'occurrence consolidée, l'état de droit au Burkina Faso. Sur cet aspect, la Commission nationale fait preuve d'inquiétude et constate une flambée via les réseaux sociaux lors de manifestations publiques d'un discours qualifié de haineux chez beaucoup de Burkina B. La CNVH fait particulièrement preuve de préoccupation par les arrestations et enlèvements de citoyens par des individus non identifiés en dehors de toute procédure adéquate. Dans le document, il est également évoqué et déploré les non-exécutions de décisions de justice. Autre élément abordé, l'accroissement de la dette intérieure du pays qui entraîne un ralentissement de l'activité économique, mais aussi la remise en cause des droits acquis de certains travailleurs. Et puis Amnesty International qui accuse l'Egypte d'expulsions massives des réfugiés soudanais. Dans un nouveau rapport, l'ONG a fait savoir que ces derniers mois, l'Egypte a procédé à des arrestations arbitraires massives et des expulsions illégales vers leur pays d'origine de réfugiés soudanais qui ont fui la guerre. Ils sont au moins 500 000 à avoir passé la frontière depuis le début des hostilités le 15 avril 2023. La Grande-Bretagne, pour terminer en garde du corps du Premier ministre Richie Sunak, arrêtée à la suite de Paris, présumée sur la date des élections nationales britanniques, selon une déclaration de la police métropolitaine. Il a été arrêté lundi pour suspicion de mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique. Merci, Georges Déti-Dioppeur. Parole aux auditeurs. L'actualité, comment c'est-vous ? Moi, je crois que vous le souhaitz. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous évoquerons la souveraineté vaccinale au Sénégal, prétexte le sommet qui se réunit actuellement à Paris pour voir les voies et moyens d'accélérer la production de vaccins. Et pour en parler, nous serons avec le docteur Ousseynou Badian, coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la Santé, et le docteur Diabel Dramé, médecin-chef du district de Rufis, qui est secrétaire général adjoint du SAMES. Nous accueillons à présent Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Suleymanian. Pour le journal des sports, on commence avec le football, avec Cher Sida Tsar, qui succède à Chergué, sur le banc de Tengue Tiefse. Le technicien Kieswa a signé un contrat de trois ans avec le club champion du Sénégal en titre. Cher Sida Tsar, donc, qui va devoir diriger une équipe championne d'Afrique, qui va aller pour une place en face de poule à la Ligue des champions, mais également qui va vouloir réaliser un bien meilleur parcours que son prédécesseur Chergué, qui avait quitté son poste pour des raisons personnelles. Sida Tsar s'est confié après la signante de son contrat à Baba Karfal. Le sentiment de satisfaction parce que je pense que c'est un lourd héritage d'héritier une équipe qui vient d'être championne du Sénégal. Mais je pense que Tengue n'a plus rien à prouver au niveau local. Du moment que quand il regarde un peu ces six dernières années, je pense qu'ils ont été sacrés deux fois. Maintenant, l'objectif, c'est quoi ? C'est au moins de jouer les Ligues des champions et d'essayer au moins de tout faire, de tout faire pour atteindre les marchés de poule. Parce que là aussi, ce n'est pas nouveau chez Tengue. Il y a deux ou trois ans, ils étaient en marchés de poule. Après avoir éliminé le rajah de Casablanca, je pense que c'est un challenge important. Vraiment, on va tout faire pour essayer au moins d'atteindre notre objectif avec l'appui du staff technique. Je pense qu'il est sur place et en l'occurrence, le directeur technique qui est Bajarassar et le ménager général Badou, un grand président pour réussir cette mission. Le football en Europe avec la suite de l'Euro 2024 qui se joue en Allemagne. Aujourd'hui, trois matchs, Slovénie contre Serbie. Angleterre pour son deuxième match, ce sera donc face à l'équipe de Danemark. L'Espagne contre l'Italie, ça c'est le choc de la soirée, puisque l'Italie est championne d'Europe en titre et que l'Espagne a fait forte impression lors de la première journée avec des jeunes talentueux comme l'Amine Yamal qui ont fini d'éclabousser le monde avec leur talent et pourtant le gamin continue en regroupement avec la sélection nationale de faire ses devoirs pour préparer ses examens après l'Euro. La Copa América également démarre aujourd'hui à zéro heure. L'Argentine championne du monde en titre. Première nation classement FIFA du mois de juin démarre la compétition face à l'équipe du Canada. Ce classement FIFA donc juin 2024 qui a été publié, le Sénégal est deuxième au niveau africain et 18e au niveau mondial. Le Maroc est premier en Afrique suivi donc du Sénégal. L'Egypte est troisième. La Côte d'Ivoire championne d'Afrique en titre est quatrième au niveau de ce classement. Parlons maintenant des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme qui débutent demain vendredi. Demain vendredi à Douala au Cameroun avec 19 athlètes qui vont représenter les couleurs du Sénégal. Le vice-président de la Fédération Sénégalaise d'athlétisme et l'âge Barakiam est revenu sur les enjeux de cette compétition pour ses athlètes. La délégation sénégalaise est composée de 19 athlètes dont 6 filles et 13 garçons. Donc ces athlètes sont accompagnées de 5 encadreurs. Ce qu'il faut nous citer cette année c'est dans cette délégation c'est la présence de beaucoup d'athlètes promoteurs qui se sont illustrés cette année tels que Louis-François Mendy au 110 mètres et Salissar à la longueur, Cheikh Tidjan Diouf au 400 mètres plat ou Momuru Falsar au 100 mètres. Donc nous comptons beaucoup sur ces jeunes en même temps que le relais 4x100 aussi qui a fait de très belles performances cette année donc qui est dans une pente ascendante. Ils sont tous dans une marge de progression considérable. Donc l'autre aspect qu'il faut noter cette année c'est l'enjeu de la compétition parce que c'est une compétition qui est flashée par World Athletic donc où les athlètes ont la possibilité de se qualifier donc pour les JO de 2024 de Paris par le biais de la performance. Donc nous croisons les doigts et nous avons espéré que dans la délégation que certaines athlètes puissent vraiment réaliser de belles performances pouvant leur permettre de se rendre à Paris et étoffée ainsi la délégation qui va se rendre en France. Maintenant les athlètes sont fin prêts donc en termes de préparation parce que depuis le début de la saison on les suit à travers les compétitions nationales mais aussi les compétitions de la sous-région telles que la zone 2 et autres. Donc nous osons espérer qu'ils vont retourner avec quelques médailles sans pour autant aussi être dans l'euphorie. Voilà Suleymane, c'est Elh Baratam qui siffle la fin des 100 mètres du sport. Merci Malal Junior Gagne. La revue de presse est signée Georges Détier Diop. Du grabuge hier au camp pénal de Liberté 6 une mutinerie largement relayée par la presse du jour dont l'Observateur. Le journal souligne que la journée d'hier restera sans nul doute une date inoubliable pour les détenus de la prison du camp pénal. Ils ont vécu une journée chaude et très mouvementée marquée par de violents affrontements avec les gardes pénitentiaires. Au cours des échauffourées plus d'une dizaine de blessés enregistrées selon l'Observateur. Les échos traitent du sujet et parlent de graves affrontements entre détenus et leurs gardes. A l'origine des incidents, Source A rapporte que l'administration pénitentiaire voulait fouiller la chambre 8 ou circuler de la drogue après avoir dégommé le chef de chambre. Les détenus de la dette chambre ont opposé un niet catégorique aidé par les prisonniers des autres chambres qui ont rallié le mouvement. La provenance de la drogue en question, ce sont les détenus qui ont exigé l'intervention du ministre de la Justice. L'Observateur aussi révèle les véritables causes de la mutinerie. A lire dans le journal, le film de la chambre 8 posté sur TikTok, La nuit de la tabaski, la fouille musclée et la grâce présidentielle qui indisposent les détenus. Le parcours d'Alioussis, nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire qui fait face à sa première crise. L'Observateur, sous un autre registre, informe au sujet des événements de Medina-Gounas que des armes ont été saisies et un pool d'enquêteurs constitué. L'AS confirme et ajoute que plusieurs arrestations ont été notées et la cité religieuse est en état de couvre-feu. Selon mon confrère, l'État promet d'être ferme. L'AS qui s'arrête sur le séjour de deux semaines au Sénégal de la délégation du FMI. Le journal rapporte que le Fonds monétaire international s'est félicité des performances de notre pays qui demeure le meilleur élève dans la sous-région avant d'annoncer de bonnes perspectives pour l'année 2025. Le soleil se fait l'écho de ces notes du FMI au Sénégal. Le quotidien gouvernemental indique que l'institution décèle de belles performances et les niches d'amélioration. Pour 2025, le Sénégal table sur une croissance de 10,1%, soit la plus forte de l'Afrique subsaharienne. Pas que ça. Le quotidien, le quotidien fait état de 500 milliards de subventions en énergie. Un ciblage en question. Un décaissement de 230 milliards de francs s'est fin en juillet. Ce qui fait dire au journal Les Echos que le FMI est à la rescousse des nouvelles autorités. A ce propos, Sucré Salé souligne dans Le Quotidien et Le Quotidien qu'avec les hydrocarbures, l'avenir va être radieux avec un taux de croissance de 10,1%. Les perspectives économiques s'annoncent réjouissantes. Mais le débat sur une croissance extravertie va toujours ressurgir. Quel impact sur les ménages sénégalais étreints par la cherté de la vie ? L'énergie va-t-elle connaître une baisse ? Pour le FMI, les subventions à l'électricité plombent les investissements dans d'autres secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé. A la une de Sud Quotidien, véhicules, logements de fonction et passeports diplomatiques, ces privilèges qui perturbent, s'exclame mon confrère. Selon le journal au Sénégal, la bonne gouvernance est fortement impactée par la gestion des véhicules et logements de fonction ainsi que des passeports diplomatiques. En effet, de plus en plus de noms ayant droit sont réticents à rendre ces privilèges auparavant mis à leur disposition dans le cadre de leur mission. D'où le récent bras de fer engagé par le nouveau pouvoir contre tous ces récalcitrants qui rechignent à restituer les atours de la République attribuées suite à leurs anciennes fonctions. La visite de Bassirudio Maïfaï en France, prétexte pour le quotidien et l'info de s'arrêter sur la coopération entre la France et le Sénégal. Le président Bassirudio Maïfaï, selon le confrère, est en France non pas pour une rupture fondamentale mais pour réclamer plus d'équilibre et de profit dans cette relation qu'il juge déjà correcte ayant juste besoin d'être revisité. le franc CFA et la forte aspiration du Sénégal à la souveraineté monétaire forcément évoquée par les deux présidents car cachant des enjeux et intérêts colossaux pour les deux pays. Dessiner les nouveaux contours de la coopération militaire et sécuritaire avec une priorité sur le renseignement, la lutte contre la menace djihadiste, la cybercriminalité et non discuter de fermeture de bases militaires françaises qui en réalité n'existent plus au Sénégal depuis 2011. Le journal ajoute qu'à l'heure de la préférence nationale et à la diversification des partenaires, la mémise des entreprises françaises qui captent les marchés juteurs de l'État sera au menu des échanges. Les sports pour boucler à la une du quotidien stade la Copa América et la 48e édition qui démarre ce soir Argentine de Messi et Brésil de Vinicius favoris. Le journal parle également de l'Euro 2024 avec l'attraction du jour Italie contre Espagne un match considéré comme une finale. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour A 12h32 Bienvenue à Point de vue nous allons parler de souveraineté et d'innovation vaccinale prétexte ce sommet qui a lieu aujourd'hui à Paris en présence de plusieurs présidents africains dont le chef de l'État du Sénégal le président Bassirou Jomaï Faï sur l'initiative de Gavi l'alliance mondiale pour le vaccin et l'immunisation et c'est pour parler donc de souveraineté vaccinale et lancer l'accélérateur africain donc de production de vaccins pour en parler nous sommes avec nos deux intervenants du jour je salue le docteur Ouseinou Badiane coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la santé bonjour docteur Ouseinou Badiane docteur Ouseinou Badiane qu'on va retrouver dans un instant probablement en attendant essayons de voir si le docteur Diabel Dramé avec nous médecin-chef du district de Rufis qui est secrétaire général adjoint du SAMES docteur Diabel Dramé bonjour bonjour monsieur Nian alors je vais commencer avec vous pour parler peut-être de l'importance que la communauté de la santé dont vous êtes membre accorde à cette rencontre sur donc les voies et moyens d'accélérer la production à grande échelle de vaccins en Afrique et particulièrement au Sénégal la merci monsieur Nian je pense que en tout cas c'est une très bonne initiative et nous en remercions très sincèrement le président de la république c'est vrai que depuis son avènement à la souveraineté nationale rares ont été les occasions auxquelles il affirmait en tout cas la santé comme étant une priorité mais je pense qu'à travers son intervention de ce jour il a eu à manifester son attachement en tout cas à la santé et en fait une priorité c'est en ce sens que nous saluons vraiment cette initiative qui va dans le sens de mettre la pédale sur l'accélérateur pour la production de vaccins au niveau du continent africain et particulièrement au niveau du Sénégal alors si on reste au Sénégal et si on s'intéresse à l'échelle disons vraiment de base vous êtes médecin-chef d'un district sanitaire notamment à Rufisque est-ce que la vaccination est vraiment valorisée par les populations est-ce que les programmes se déroulent normalement dans votre district quels sont les problèmes éventuellement qu'il y a à déployer le programme national de vaccination l'ensemble des vaccins qu'on doit administrer aux enfants notamment oui je pense que comme on le sait tous le programme national de lutte pour moi le programme élargit de vaccination fait partie des programmes qui marchent le mieux au niveau du système de santé et j'en remercie et félicite très sincèrement le coordonnateur qui est mon coordonnateur et aussi au niveau de tous les districts à l'insert du district de Rufis en tout cas c'est un programme qui marche très bien bien entendu il y a toujours des obstacles parce qu'on rencontre très souvent des réticences mais ce qu'il faut dire c'est que la majorité de la population en tout cas adhère à cette à cette intervention dans la mesure où on en voisine aujourd'hui en tout cas par rapport à la vaccination des taux de couverture supérieurs à 90% c'est vrai qu'on est un peu aujourd'hui aveugle par rapport à ça compte tenu de la rétention des informations sanitaires mais nos activités sur le terrain montrent qu'il y a une ruée vers la vaccination de la part de la population alors pour en parler justement nous sommes avec le docteur Ouseinou Badian le coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la santé bonjour docteur Ouseinou Badian Ouseinou Badian quelques soucis techniques pour l'avoir mais il semblerait qu'il soit en ligne docteur Ouseinou Badian bonjour oui bonjour tout le monde oui toutes nos excuses pour ces petits couacs techniques avec le réseau et le téléphone merci merci d'avoir accepté de nous parler de ce de cet événement international qui a lieu à Paris actuellement c'est à dire ce sommet sur la souveraineté vaccinale et l'innovation vaccinale et la mise en place de cet accélérateur de production de vaccins en Afrique le chiffre les statistiques ont fait le tour du monde l'Afrique importe plus de 98% de ses besoins en vaccins c'est une moyenne continentale quelle est la situation au Sénégal est-ce qu'on est justement touché par cette moyenne là oui qui est absolu parce qu'actuellement tous les vaccins sont utilisés dans la vaccination de l'Otile il n'y a que l'institut d'acteur de Dakar qui produit le vaccin pour la population mais cette production même ne fait pas toute la demande ce qui fait quand même parfois on est obligé d'importer des vaccins contre la population donc on peut dire qu'on est dans ce pourcentage de 90% à 90% de vaccins pour le même problème Alors la ligne est très mauvaise mais je crois avoir compris qu'effectivement le Sénégal est également concerné par cette problématique de l'importation de l'essentiel de nos besoins en vaccins malgré le fait qu'au Sénégal on a l'institut Pasteur qui produit le vaccin de la fièvre jaune mais même pour ce vaccin là cette production ne couvre pas tous les besoins et que le Sénégal est obligé d'importer également une partie de ses besoins en vaccins contre la fièvre jaune Alors je pense que la ligne voilà mon technicien me dit que la liaison est de meilleure qualité maintenant on va donc poursuivre avec le docteur Ousseynou Badian justement à Paris il s'agit de voir comment mettre en place des mécanismes d'accélération de la production de vaccins en Afrique le Sénégal est un pionnier à la matière vous l'avez dit à l'institut Pasteur depuis l'indépendance et peut-être même avant mais là dernièrement on a beaucoup parlé d'initiatives pour justement faire de Dakar un vaccinopole avec des capacités de production renforcées un financement conséquent venant notamment de la coopération internationale et des bailleurs de fonds et des donateurs internationaux notamment la fondation Bill et Melinda Gates où est-ce qu'on en est de ces projets-là à votre connaissance ? Effectivement donc ce projet-là existe de faire quand même des pôles de les vaccinopoles au niveau de l'Afrique ce n'est pas seulement au Sénégal mais c'est en fait une idée pour mutualiser un peu les ressources au niveau de l'Afrique pour pouvoir produire des vaccins à grande HL pour approvisionner tout le marché africain donc c'est dans ce cadre-là que le Sénégal s'est positionné avec son expérience avec l'institution pasteur de Dakar donc pour pouvoir quand même être pionnier dans ce domaine-là comme on l'a été dans la production des premiers vaccins maintenant tout ça ça demande des moyens et beaucoup de moyens donc il faut investir dans les ressources humaines il faut inscrire dans les infrastructures les équipements et dans la formation et la recherche et c'est dans ce sens-là que Gavia a initié quand même ce sommet-là pour pouvoir mobiliser des ressources pour appuyer cette initiative au niveau des pays africains pour arriver à la souveraineté vaccinale J'évoquais tout à l'heure avec le docteur Diabel Dramé que je vais retrouver tout à l'heure d'ailleurs la question de l'acceptation justement des vaccins on sait qu'il y a toute une fantasmagorie autour de la vaccination en Afrique en général un peu moins au Sénégal il faut le reconnaître comment le Sénégal a réussi à justement améliorer l'acceptation de la vaccination par nos communautés de toute façon sur l'efficacité de la vaccination et sur l'impostance de la vaccination dans la lutte contre les maladies je pense qu'il n'y a pas d'équivoque donc tous ceux qui sont même contre cette vaccination ou bien qui véhiculent des rumeurs contre cette vaccination quand même sont obligés d'accepter ce constat qu'il y a beaucoup de maladies qui n'existent plus de beaucoup de maladies qui ont reculé qui sont sous contrôle ou qui sont éliminées grâce à la vaccination donc ça c'est indéniable donc ça je pense que c'est l'argument le plus précis qu'on peut utiliser quand même pour prouver que la vaccination est efficace et le Sénégal a une longue tradition de vaccination et les populations connaissent les bénéfices de la vaccination donc nous actionnons notre communication sur cela sur l'importance de la vaccination et sur les acquis qu'on a sur la vaccination et sur l'importance de poursuivre à se vacciner contre ces maladies là mais aussi contre les nouvelles maladies émergentes et sur l'inocuité même des vaccins parce que les vaccins sont quand même utilisés depuis quand même des siècles actuellement et tout ce qu'on a reproché à un vaccin c'est rarement qu'on a pu le prouver donc les bénéfices sont largement au-dessus des risques et je ne parle même pas des effets secondaires qui sont très rares et qui ne sont pas l'appelage des vaccins mais ce qu'on peut trouver dans toutes les autres interventions en santé donc il n'y a pas d'acte anodin en médecine donc mais c'est pas il n'y a pas une spécificité ou une augmentation des risques ou des effets secondaires par rapport à la vaccination au contraire les vaccins sont parmi les produits qui ont les moins d'effets secondaires Alors pour terminer avec vous quels sont les vaccins les plus importants actuellement les plus utilisés et quelles sont les perspectives parce que selon les chiffres de Gavi un milliard de personnes ont été vaccinées ces 20 dernières années ce qui a permis de sauver 17 millions de vies en Afrique et l'objectif c'est d'en vacciner un milliard d'autres mais en 10 ans seulement dans les 10 prochaines années et d'élargir un peu le spectre des vaccins qui sont administrés en y ajoutant notamment le vaccin contre le paludisme et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus et pour le Sénégal quelle est la configuration justement de ce programme élargi de vaccination en termes de composition actuelle et de perspective Actuellement nous avons les programmes les plus performants en Afrique en termes de performance sur le nombre d'enfants vaccinés mais aussi sur le nombre d'antigènes qui sont administrés au vaccin il faut rappeler que le but du programme élargi de vaccination au début c'était de réduire la mortalité et la morbidité infantil-guménile normalement par l'administration des vaccins infantiles dans la première année de vie maintenant on attend cette vaccination tout au long de la vie et on cible des maladies spécifiques donc en plus maintenant des maladies infantiles comme vous venez de le dire il y a le vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui a été introduit au Sénégal depuis 2018 et ça aussi le Sénégal était le premier pays ouest-africain à l'avoir introduit dans sa vaccination de retour donc il y a le vaccin contre le paludisme aussi qui est dans des phases cliniques donc il y a deux qui ont déjà été approuvées et qui sont en train d'être déployées dans le pays et le Sénégal est en train de voir maintenant des voies et moyens d'introduire ce vaccin après la vie des accepteurs qui sont en train de se pencher sur cette question-là donc actuellement nous sommes à 14 antigènes donc essentiellement les antigènes infantiles plus le vaccin contre le cancer du col de l'utérus donc nous avons une large gamme de vaccins dans notre programme maintenant ici ajoute les vaccins dont on aura besoin en cas de maladies émergentes ou d'épidémie qui seront utilisées de manière spécifique dans un temps bien déterminé à l'image des vaccins anti-Covid et des vaccins Ebola ou autre chose donc mais l'expérience qu'on a eue dans le Covid c'est que quand il y a une épidémie une pandémie comme ça avec une demande forte en vaccins les pays qui produisent les vaccins tésorisent ces vaccins-là pour leur population donc ils vaccinavaient leur population avant d'exporter les vaccins dans d'autres pays comme on l'a vu avec notamment la vaccination anti-Covid donc l'Europe et les pays du Nord se sont vaccinés après c'est après seulement qu'ils ont commencé à envoyer les vaccins donc c'est pour parer à ces éventualités-là qu'il est important de produire nos propres vaccins en Afrique pour ne plus être dépendants de ces aléas-là et assurer notre souveraineté vaccinale à l'image même de la souveraineté alimentaire dont on parle on parle de souveraineté alimentaire on peut aussi parler de souveraineté vaccinale ou médicamentale merci beaucoup merci à vous docteur c'est nous badiane coordonnateur du programme élargi de vaccination au ministère de la santé je termine avec vous docteur diabel dramé médecin-chef du district de rufisque et secrétaire général adjoint du samesse sur deux questions la première ça reste sur la vaccination évidemment on recherche des moyens des moyens financiers d'abord pour pouvoir accélérer cette production dont on ressent un peu dont on a mis en place disons l'embryon notamment avec le projet Madiba de l'institut Pasteur est-ce que vous avez le sentiment que toutes les ressources endogènes nécessaires justement au maintien de ce programme et à sa réussite toutes ces préalables sont sur place au niveau du Sénégal est-ce que la volonté politique est là vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le président de la république vous a rassuré en réaffirmant la priorité qu'il accorde au secteur de la santé dans les faits est-ce que vous vous ressentez cette priorité là que ce soit dans ce régime ou les régimes précédents oui j'étais un peu mitigé en tout cas juste ici par rapport au secteur de la santé par rapport à l'importance que l'état donne à ce secteur actuellement mais comme je vous l'ai dit j'étais un peu rassuré considérant l'intervention tout à l'heure du monsieur le président de la république en ce qui concerne effectivement cette volonté politique en tout cas nous nous espérons nous en tant que partenaire social nous espérons que ce sera un sacerdoce aujourd'hui pour l'état du Sénégal le régime actuel en tout cas d'offrir à notre chère population en tout cas les soins les meilleurs maintenant en ce qui concerne effectivement la vaccination on n'est pas sûr que toutes les ressources soient réunies par rapport à ça on aura certainement besoin de l'appui des partenaires mais en réalité il faut que l'état aussi et ça on a eu à alerter à maintes reprises dans le cadre du système de santé il faut qu'on puisse asseoir une certaine souveraineté dans toutes ses composantes ça c'est important on peut on ne peut pas se départir des partenaires c'est vrai mais en ce qui concerne par exemple la prévention à travers la vaccination et autres et les infrastructures sanitaires qu'on puisse vraiment avoir une véritable politique pour assurer la souveraineté mais nous notre sentiment c'est que aujourd'hui en tout cas cette souveraineté n'est pas encore à l'ordre du jour en deux mots est-ce qu'on peut même atteindre cette souveraineté individuellement en tant qu'état africain individuellement sinon quelles sont les collaborations nécessaires pour qu'ensemble on puisse assurer quand même couvrir nos besoins en la matière non je l'ai dit à l'heure actuelle ça va être très difficile mais il faut qu'il y ait des projections allant dans le sens dans le sens d'avoir cette souveraineté bien entendu on ne peut pas du jour au lendemain c'est des parties des partenaires mais on ne le dira jamais assez l'exemple la Covid est là sur des faits à un moment donné les autorités sanitaires même avaient du mal à accéder au plus grand centre de prise en charge que ce soit en Europe aux Etats-Unis quand il y a eu l'avènement de la vaccination anti-Covid on avait du mal à intégrer les plateformes inhérentes à cette vaccination donc c'est juste pour dire qu'il faut qu'il y ait des perspectives allant dans le sens la volonté politique est là on est en train de mettre en place les bases à travers le vaccinopole mais quand même il faut vraiment qu'on puisse accélérer les choses par rapport à cela et quel rôle pour les partenaires sociaux on l'a évoqué tout à l'heure aujourd'hui on avance à l'aveugle parce qu'il y a la rétention des données sanitaires par les syndicats etc est-ce qu'on peut même assurer une souveraineté si on n'a pas de visibilité sur l'état des lieux et sur l'évolution oui bon nous en tant qu'organisation syndicale le SAMES on n'a jamais été en tout cas pour des retentions sanitaires et on ne le prône jamais maintenant on ne peut pas aussi se prononcer sur le mot d'ordre d'une autre organisation syndicale mais ce qu'on attend de l'état c'est pour qu'il puisse engager pour parler et discuter sérieusement avec les organisations syndicales qui utilisent cette stratégie comme moyen en tout cas de pression mais il faut que ce soit des discussions sérieuses afin qu'on puisse dépasser cette problématique merci merci beaucoup docteur Diabel Dramé médecin-chef du district de Rufis que escrétaire général adjoint du SAMES nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat ce sera la fin du journal en Wolof qui sera présenté par Elha Jeun à partir de 13h c'est la fin de cette édition à la présentation Suleymanian à la mise en onde de Abdoulaye Diop à la production il y avait Amadi Ngaï et pour la coordination en tant que chef d'édition il y avait Awambay merci à toute cette équipe et excellent après-midi à vous à la fin à la fin